Bonjour et bonne année 2021 ! Comme veut de nouvel an, je vous propose aujourd'hui de découvrir petits chaînes YouTube consacrées à l'histoire et à la culture. Classons bien sûr purement en subjectif, je parle de chaînes auxquelles je suis abonné, que j'ai du plaisir à suivre, plaisir que j'espère vous aurez aussi. La première de ces chaînes est Carnet Check, chaînes consacrées, comme elle le dit elle-même, à l'histoire de la bohème, Prague, les pays tchèques et la Tchécoslovaquie, mais pas que. L'auteur connaît bien son sujet car il habite en République tchèque. Une excellente chaîne pour connaître une partie de l'Europe, proche de nous mais finalement très peu, voire pas du tout connue. Numéro 2, culture en scène. C'est une chaîne plus généraliste qui ne parle pas d'histoire mais qui nous fournit régulièrement une bonne dose de connaissances en culture, en art et en géographie. Chaque vidéo est vraiment un sacré bol d'air pour l'esprit. Du pain sur la planète, c'est une chaîne d'histoire assez généraliste avec des vidéos qui parlent par exemple des influences historiques chez les super-héros, du mythe de Robin des Bois, de Marie Curie et des supercheries archéologiques. First, première historique est, comme son nom l'indique, consacrée aux premières fois en histoire, aux audacieux, aux effrontés qui ont grâce à leur folie changé la manière dont nous vivons. Tous les samedi matin à 9h30, l'auteur nous parlera aussi bien de l'histoire du premier outil que de celle du premier pharaon, de la première croisade ou du premier jeu vidéo. Avec Hérodoc, la chaîne histoire, on a des vidéos consacrées aux grands personnages ou aux grands événements qui ont marqué l'histoire mondiale. Originalité, on ne voit pas l'auteur, mais c'est à chaque fois un avatar qui a sa place pour nous présenter la vidéo. Original et bien sympa. Même principe avec la chaîne histoire et photographie où l'avatar change à chaque fois. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un personnage historique qui va nous parler de son temps. Idée principale, faire découvrir l'histoire de France qui, je cite, s'est montré riche en événements, en personnages, en lieux, en techniques, en architecture, en divers chefs d'État et souverains. Avec l'histoire sans fin, on a affaire à des contenus historiques plus généralistes récents comme anciens. Ici, on parlera aussi bien du dictateur non-coréen Kim Jong-un que de Néron, de William Shakespeare ou du duc d'Orléans. Récemment, la chaîne a même créé sa relation podcast qu'on peut écouter sur Spotify. Résistance historique, elle, tient son nom de l'idée de résister à l'idée que la France ne serait plus grand-chose. La chaîne veut évoquer les enjeux qui touchent la France actuelle ainsi que les hommes et les femmes qui ont contribué à sa grandeur. Et même moi qui donne souvent dans le fresh bashing, je dois l'avouer, eh bien, je reconnais que cette chaîne est vraiment intéressante. J'aime aussi beaucoup Spoiled Histoire qui parle aussi bien d'histoire de France que de celles de pays européens comme non-européens. Originalité, des animations cartographiques, des personnels historiques présentés en dessin, avec des tutoriels même sur le graphisme et le montage vidéo. Et puis, je ne pouvais que conseiller une chaîne qui consacre plusieurs vidéos à l'histoire du Japon. Pour finir ce classement, je recommande Time Lapse, une des très rares chaînes consacrées à la préhistoire. Le dame bon face caméra, nous parle régulièrement d'archéologie et de préhistoire. Le contenu est, je trouve, assez dense. On sent les personnes qui connaissent bien leur sujet et qui veulent le transmettre. De quoi donner envie de se replonger dans la préhistoire qui représente, rappelons-le, l'immense majorité de l'histoire de l'humanité. Voilà pour le classement. Il ne me reste plus qu'à éparcourir ces chaînes, découvrir leur contenu et bien sûr, vous y abonner. Car toutes ces chaînes permettent de découvrir l'histoire qui, comme voyager, nous ouvre les yeux du plaisir de la découverte. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas avoir tes prochaines publications. Et si vous avez le temps, mettez-moi un petit commentaire pour me faire remonter votre ressenti et vos remarques. Car ça m'aide énormément à maintenir et à faire évoluer la chaîne. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501